et bonjour à tous les bienvenus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez tous très bien en tout cas moi je vais super bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Elden Ring on est toujours en main noir du volcan ça fait déjà trois quatre vidéos qu'on se traîne autour de cet endroit ne vous inquiétez pas c'est bientôt la fin on pourra enfin s'attaquer au plateau d'Altus alors comme vous avez dit il y a beaucoup de quêtes de PNJ qui s'entremêlent à ce stade de l'aventure surtout quand vous arrivez ici où pas mal de PNJ se retrouve au même endroit c'est pour ça qu'on a pas mal de vidéos où on s'occupe un peu de toutes les quêtes à droite à gauche et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui comme la dernière vidéo on va avancer pas mal de quêtes de PNJ et il n'y aura plus beaucoup d'exploration vu qu'on a déjà fait le gros qu'il y avait à faire si vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas à aller la voir elle sera disponible dans la playlist mais on a déjà tout exploré de ce qu'il y avait à faire ici il nous reste juste une petite zone qu'on pourra faire dans cette partie là et ensuite ça sera la suite de l'aventure tout simplement mais on a fini tout ce qui est exploration et ensuite on s'attaquera au boss bien sûr donc aujourd'hui comme promis on va s'attaquer à des quêtes de PNJ je sais pas si ça va prendre longtemps on verra bien par rapport au timing de la vidéo mais en gros si je vois que j'ai assez de temps on continuera à avancer sinon ça sera une vidéo quête de PNJ vous verrez bien ce que ça sera alors pour commencer on va faire un truc tout simple durant ma vidéo sur la quête de Rani à la fin on est allé combattre Blade juste ici devant sa tour il était devenu fou à la mort de Rani il nous a attaqué on l'a tué on a récupéré tout son stuff c'est bien pour ça que je suis habillé comme lui et une chose que je n'ai pas fait c'est aller voir son pote bah oui parce qu'il y avait Blade et il y avait aussi Iji le conseiller de guerre donc on va aller le voir et on va aller voir ce qui se passe avec lui qu'est-ce qu'il en pense et on va tout simplement lui parler parce qu'il est là il n'a toujours pas bougé on va voir ce qu'il va nous dire et du coup on va lui dire bah Blade est mort on va parler de la mort de Blade alors il était emprisonné il s'est échappé de sa cellule et Blade est devenu la malédiction tourmentant d'âme Rani mais malgré les affraies de sa dominance il s'est offert à elle il commet une grande erreur et moi qui pensais digne d'être conseiller de guerre je le retrouverai bientôt Blade voilà c'est triste vous pouvez acheter ces pierres je ne sais pas si je les prends allez moi je vais les prendre ces deux là ils sont illimités et ces deux là ils sont donc j'ai pris ceux qui sont à nombre limité justement donc c'est bon et là normalement alors si je me souviens bien on va se rasseoir ici et on a cette image incroyable genre en deux secondes du coup notre cher ami Iji lui aussi est décédé il est entouré de ces flammes noires là vraiment incroyable cette image il a rejoint son pote Blade et ça met vraiment la fin ultime on va dire regardez il s'est battu contre comment il s'appelait déjà ? les assassins des couteaux noirs donc je pense qu'il s'est bien battu ou il y en a un autre je ne sais pas si c'était deux contre un mais en tout cas l'assassin est mort lui aussi mais j'espère qu'ils étaient à un contre un et qu'il a réussi et du coup on récupère du coup sa perle pour son toutes ses pierres et son masque tout simplement et voilà ok c'était le début est-ce qu'il disparaît si je me rassois ? il restera toujours là incroyable alors ça c'est bon on va s'occuper du coup de la quête de Selene alors c'est la plus grande c'est pour ça que je l'ai fait comme ça dès le début de la vidéo elle va prendre un peu plus de temps que les autres il y en a 2-3 à droite à gauche mais c'est celle qui est la plus importante on va s'occuper de sa quête alors Selene elle est actuellement ici donc si vous avez suivi tout ce que j'ai fait vous devez être au même stade comme moi Selene a demandé d'aller chercher les deux fondateurs de l'académie et on l'a trouvé les deux on lui a dit voilà on l'a trouvé où ils sont etc ensuite elle nous demande de lui trouver un corps tout simplement parce que si vous vous souvenez bien ici c'est pas Selene c'est un pantin Selene elle se trouve son corps réel se trouve pas très loin juste ici vous voyez on l'avait déjà rencontré elle se trouve juste ici donc on va aller la voir hop alors c'est quoi le chemin le plus rapide c'est descendre par là non hop on esquive tout le monde et on descend ici donc ici vous avez le vrai corps de Selene qu'on a déjà rencontré je vais juste vérifier s'il n'y a pas un petit malin qui va venir me saouler mais j'ai pas l'impression et arrivé ici on lui parle et elle va vous donner son son esprit ou son son âme je sais pas trop ah la pierre d'éclat primordiale de Selene je savais qu'il y avait un malin qui allait me venir me saouler dégage elle s'est pris une flèche voilà elle te donne son essence donc en parallèle lui jusqu'au bout et à ce moment là à ce moment là vous allez croiser la quête de Jaren je savais qu'elle s'appelle Jaren qui va apparaître juste ici vous allez voir donc on a récupéré son âme on va dire son esprit de Selene et là ce que je vous conseille c'est juste de quitter le jeu ça vous évitera de faire tout le chemin entre le site de grâce etc vous prenez une flashlight dans la gueule hop et vous avez du coup Jaren ou Jaren je ne sais plus comment il s'appelle vous vous souvenez de lui c'est lui qui a organisé le festival contre Radan donc c'est lui qui a organisé le festival de Radan si vous avez suivi et fait ses quêtes donc c'est lui parler à chaque fois et tuer Radan il sera là à ce moment là lui son but c'est de tuer Selene donc hop allez lui jusqu'au bout c'est bon donc là vous avez avancé sa quête Selene capote plus rien elle est décédée mais il ne le sait pas mais vous avez sauvé son âme donc qu'est-ce qu'on va faire avec son âme et c'est là que ça devient intéressant grâce à ce qu'on vient de récupérer on va se téléporter à la tour de Rani et en fait grâce à cette arme là grâce à l'âme qu'on vient de récupérer de Selene on va l'intégrer à une autre tiens attends je vais juste vérifier un truc est-ce que Selene d'ici a disparu attends c'était où déjà c'était là ah oui voilà Selene a disparu d'ici aussi c'est marrant ça ok donc on va mettre l'âme de Selene dans un autre pantin et où se trouve l'autre pantin je vais vous montrer alors on l'a déjà vu en vidéo vous allez au nord de la tour de Rani vous allez avoir des ruines hop juste ici et en fait c'est le laboratoire secret de Seluvis on avait déjà découvert hop et on arrive au laboratoire secret de Seluvis vous allez avoir plein de pantins vous en avez un là vous en avez un là c'est vraiment tous les pantins du jeu vous avez le sien qui se trouve ici mais il nous dit de ne pas le toucher c'est juste il est là normalement on le voit mieux ah voilà le pantin de Seluvis vous en avez d'autres là et tout au bout nous avons un pantin de Selene et je suis en train juste d'enlever ça parce que je ne peux pas faire de roulade et on va intégrer du coup la pierre d'éclat primordiale dans ce pantin vous m'avez aidé à prendre possession d'un nouveau corps et quel corps il est jeune plein de vigueur etc donc parlez lui et là vous pouvez acheter des magies moi je vous conseille moi je vais prendre ça l'étoile de pierre des claques qui est assez puissant et le reste m'ennuie un peu donc je ne vais pas les prendre pour l'instant on va les laisser là dès que vous avez accès à ces marchandises vous avez avancé sa quête et de là on va se téléporter hop oui là je pense que directement ici on va avoir accès donc on a notre chat rena là donc on s'en fout un peu et on va direction la porte donc là c'est toutes les étapes à faire pour avancer sa quête et la quête de gérer voilà donc arrivé ici vous allez avoir un choix à faire vous avez deux invocations une rouge une dorée l'invocation rouge si je l'examine je vais être invoqué pour affronter Célène l'invocation dorée je vais être invoqué pour aider Célène contre gérer j'espère que c'est clair et en gros c'est à vous de choisir ce que vous voulez je vais vous dire ce qui se passe dans les deux cas si vous aidez Jaren à tuer Célène du coup vous rentrez vous êtes avec lui vous tuez Célène ça met fin à sa quête et crève vous récupérez tous les objets qui doivent être donnés donc c'est un masque etc vous verrez et ensuite Jaren lui il met fin à sa quête et il va se retourner vivre sa vie comme comme tout le monde et il vous donne une pierre de forge de dragon ancien c'est la pierre de forge qui vous permettra de passer vos armes en plus 10 ça c'est l'option si vous tuez Célène si vous tuez Jaren donc vous aidez Célène vous allez du coup le tuer en le tuant vous récupérez son équipement je ne sais pas si vous récupérez la pierre je ne suis pas trop sûr mais c'est sûr vous récupérez son équipement mais vous continuez la quête de Célène qui ne se finit pas tout de suite donc c'est à vous de voir c'est à vous de voir qui vous voulez suivre si vous avez déjà fait une run que vous voulez découvrir de l'autre côté n'hésitez pas c'est à vous de voir moi je vais aider Célène pour avancer sa quête et vous montrer durant le guide la meilleure avancée en fait parce que comme ça vous allez avoir jusqu'au bout ce qui se passe parce que ici ça met fin et vous aidez à tuer Célène etc et en tant que magicien en tant que son disciple je ne vais pas tuer ma maîtresse c'est pas fou alors vous me faites invoquer pour aider Célène la sorcière donc Jérène il est là justement il n'est pas si compliqué que ça à tuer Célène elle est très puissante vous êtes deux magiciens si vous jouez comme moi ou sinon corps à corps mettez lui des grosses tatanes dans la gueule allez sort de Célène comment ils sont stylés si montre lui montre lui voilà fais le danser bon lui aussi il fait de la magie au secours voilà il va la tuer non ah il faut mourir monsieur c'est bon calme toi calme toi calme toi c'est bon il est mort il est mort et c'est vraiment le plaisir aussi de jouer avec elle genre de la voir faire des gros sorts et tout la sorcière incroyable et tout ok vous venez du coup de récupérer tout l'équipement de Jaren magnifique ouais du coup on récupère pas la pierre mais vous inquiétez pas on aura d'autres options pour avoir des pierres de dragon ancien on retrouve hop notre chère Selene à la place de Renala vous avez sauvé la vie une fois de plus maintenant que le corps du maître azur de l'usat sont à leur juste place l'académie peut exploiter le courant originel donc ça c'est parce que je lui ai dit où se trouvait le corps des deux les deux boss là bon elle va pas son blabla d'habitude avancez tranquille hop elle nous donne du coup le crise de pierre d'éclat et vous pouvez continuer à acheter des trucs moi je vais prendre la spirale d'éclat et le reste je m'en fous ça c'est des sorts que je sais qui sont assez puissants ok maintenant je vais essayer un truc je vais hop me re-téléporter sur place juste pour voir ce qu'il se passe ok voilà donc vous re-téléportez au même endroit et nous avons Renala qui revient vous vous dites qu'est-ce qui s'est passé bah Renala elle rigole pas si vous tournez sous le côté bam vous avez comme ça je sais plus comment on appelle ce truc l'espèce de caillou magique là vous vous rapprochez et vous pouvez parler avec et que voilà que intéressant je suis Célène la sorcière bon voilà elle a pas une faim très heureuse mais en gros voilà Célène s'est transformée en ce truc dégueu je sais plus comment on appelle ça vous pouvez récupérer ici son masque et elle restera là en tant que vendeuse de tout ça et ça met fin à la quête de Célène voilà et rien à là je crois il y a rien d'intéressant aussi voilà rien d'intéressant mais vous avez la fin de la quête de Célène c'est pas encore fini donc on a mis fin à sa quête mais vous pouvez alors on va se téléporter premièrement ah maintenant pour que je le retrouve my god c'est là azur voilà azur le sorcier originel donc on y va donc c'était l'emplacement d'un des fondateurs de l'académie et à la place vu qu'elle a ramené les corps à l'académie on récupère toute son armure donc le masque de pierre d'éclat d'azur qui est alors on va vérifier ça c'est où hop là voilà robe envahie de pierre d'éclat turquoise réservée au grand maître de l'académie de Real Ucaria avec son casque pointu très bizarre mais voilà si vous kiffez c'est votre délire ok et qui dit un le deuxième on se téléporte ici à l'antre de Célia bon là par contre on va devoir marcher un peu hop on va esquiver tout le monde tranquille hop on descend pas ici c'est de l'autre côté bon bah je suis descendu ici est-ce que on va remonter par là voilà oui c'est bon calmez-vous et ici on peut descendre je me demande si normalement je ouais c'est bon ça va pas la tête je suis devenu le boss des sorciers tu m'attaques hop là et on récupère toute son armure pareil c'est juste que là c'est une grosse boule sur la tête et on met fin à cette série de quêtes donc voilà j'espère que ça s'est bien passé pour vous j'ai essayé de faire le plus simple possible expliquer le plus possible mais si vous avez suivi depuis le début mes vidéos vous êtes comme moi vous avez la même fin et vous avez les mêmes les mêmes délires les mêmes la même fin pour Célène on a aussi alors on va continuer les quêtes de PNJ je vais aller voir Bok parce que je suis pas trop sûr sur sur sa quête mais je crois qu'il faut juste lui parler ce Bok il est là alors je sais pas si ça avance sa quête il faut que je rentre à l'aise je regrette voilà donnez l'aiguille de couture d'or voilà je n'ai pas trop parlé de lui parce que ça sert pas à grand chose mais il modifie les équipements voilà des fois il enlève une cape ou il enlève un truc enfin il modifie des équipements c'est pas un truc que je fais de ouf là on peut voir la tête de Gérène et voilà et maintenant il va pouvoir modifier des équipements légendaires on va dire alors qu'avant il ne pouvait pas bref voilà c'est juste histoire de faire avancer sa quête parce que bientôt on pourra le retrouver quand on rentrera dans la capitale ok ça c'est fait qui d'autre on va aller voir Yeta alors Yeta elle est liée à une des fins du jeu c'est vraiment le début de sa quête pour l'instant mais c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on ne lui a pas parlé donc on va lui parler elle se trouve actuellement à l'église martiale église martiale donc téléportez-vous là-bas c'est juste histoire de faire avancer sa quête voilà on fait avancer les quêtes de tout le monde comme on est arrivé à un stade important donc parlez-lui elle vous demande de lui donner un fruit des doigts vous l'avez normalement donnez-lui ok là vous pouvez recharger la zone et elle sera partie on la retrouvera bien plus tard pas vraiment tout de suite pour avancer la quête de la flamme exaltée voilà elle est liée à la flamme exaltée quoi d'autre je pense avoir fait le tour au niveau des quêtes de PNJ il nous reste la quête de Ria on va s'en occuper dès qu'on ira tuer ce boss là enfin cette cible là on l'a fait à tout à l'heure on va les voir Gurent ça fait longtemps on n'est pas les voir Gurent le clerc bestial si vous vous souvenez bien c'est D qui nous a donné la mission de lui donner des mortes fleurs etc etc et ça fait pas mal de temps que je ne suis pas venu donc on va lui donner toutes les mortes fleurs que nous avons c'est à dire deux et il nous donne du coup à chaque fois des sorts je ne sais plus comment ils appellent ça de terre voilà je pense que c'est tout je ne sais pas s'il va m'attaquer ou si on l'a déjà fait cette étape où il m'attaque ça c'est important à savoir non c'est bon il ne m'attaque plus ok et ensuite nous allons aller visiter une petite zone que se trouve juste ici vous voyez j'ai mis un marqueur et pour ça on va directement se téléporter au nord de la chaussée de Lurnia vous voyez que là je fais chaque fois des petits trucs que j'ai laissé de côté et que je n'avais pas fait et en fait c'est des trucs assez importants pour avancer des quêtes comme ça après on est tranquille on va pouvoir s'attaquer au boss du manoir etc etc ok de là on va je ne sais plus si il y a un chemin officiel ou si je dois je crois que je peux sauter alors attends on ne se souvient plus on va allonger comme ça le bord donc là on va avancer une quête d'un petit PNJ tout mignon qu'on n'a pas encore rencontré vu que j'ai laissé cette zone pour plus tard c'est une quête qui va être liée à Dialos et un peu à Alexander même si c'est juste on en parle et c'est une toute nouvelle zone alors je vais essayer de trouver l'endroit pour descendre c'est une toute petite zone ok donc c'est un peu c'est peut-être plus par là ah voilà elles sont là les pierres ok vous avez ici des pierres vous allez pouvoir descendre tranquillement hop là on descend ici là on se laisse tomber là pareil là pareil pas besoin de toucher au bouton de saut comme ça vous êtes sûr de ne pas faire n'importe quoi vous laissez tomber ici aussi et là on se laisse tomber sur la maison ici ici directement pierre de forge 3 voilà c'est une zone où j'aurais pu venir bien avant mais j'ai préféré attendre à avancer la quête de Jalos ok on prend le petit site de grâce on va explorer la petite zone c'est pas très très grand on récupère ici des ruines dorées alors j'ai regardé tout à l'heure avant de lancer le record j'ai beaucoup de ruines dorées si vous ne les avez pas utilisées vous aussi vous devez en avoir beaucoup alors là je vous donne mon choix moi c'est ce que je fais vous êtes pas obligé de le faire mais la plupart du temps je préfère garder les ruines dorées pour changer de build parce que si j'ai besoin de changer de build il va me falloir beaucoup de runes et bien je les garde comme ça je sais que j'ai un petit stock de côté qui me permettra peut-être d'augmenter une autre arme ou changer ou augmenter d'autres armes etc alors ici pour l'instant on va juste faire le tour vous avez énormément de fleurs il faut savoir que ces fleurs là reviennent à chaque fois que vous vous asseyez au site de Grasse c'est un endroit pour farmer des fleurs c'est intéressant je sais pas à quoi elles servent à vous de me dire on a des pots ce qui est logique parce qu'on est dans le village des pots en fait regardez c'est trop mignon ils s'amusent c'est la belle vie il y a des fleurs ils sont trop contents nous on arrache les fleurs parce qu'on est des salauds hop encore un pot ok ici on récupère un autre pot et ici un fragment de vive jar et le fragment de vive jar si je m'en souviens bien non c'est pas encore ça c'est un objet clé peut-être c'est un objet clé non c'est pas encore ça hop on récupère un petit bourgeon je pense que c'est tout on a fait le tour ouais ils sont en train de ramasser des pâquerettes je vais juste monter sur la maison je pense que c'est une pierre de forge je suis pas trop sûr on va aller voir là il y a encore des fleurs si vous voulez hop ah c'est un pot ok alors pourquoi nous sommes venus ici nous sommes venus ici pour avancer la quête de ce petit PNJ qui se trouve juste ici hop on va lui parler non en fait il va nous parler de son oncle vous connaissez très bien ok hop on va se rasseoir au site de grâce ça fait plaisir bonne nouvelle les fleurs etc tout le monde est heureux c'est incroyable ok on se rasseoir donc c'est vraiment répétitif mais c'est comme ça qu'on fait avancer les dialogues et les quêtes des PNJ et en fait à un moment donné alors ça se peut que c'est pas tout de suite mais à un moment donné il va nous parler de braconnier pardon braconnier ou braconnier tu connais moins qu'Alexander voilà et pour l'instant il me parle d'Alexander oh on se re-téléporte donc là il nous parle d'Alexander qui est son oncle qui est un grand guerrier qui est parti se battre etc et que lui aussi un jour voudrait devenir un grand guerrier et là il nous parle de braconnier voilà c'est des gens qui nous traquent qui nous cognent puis nous capturent ce village est secret donc je pense qu'on a pas de soucis à faire mais je te conseille de faire gaffe si t'en croises un un jour là ça commence à être dangereux ok après avoir fait ça on se reçoit ok il nous a parlé de braconneur et hop il est toujours là mais cette fois-ci vous voyez il dort non il dort pas il a peur non ça y est attends ne me brisez pas ça veut dire que non pour l'instant ça a l'air d'aller donc il était en train de dormir ce qui veut dire que peut-être on est arrivé au point où on doit avancer la quête de Diallo je ne suis pas trop sûr on va juste se rasseoir pour voir bon il s'est relevé j'espère qu'on m'en occorne les éminera tous ok dernière fois je vous assure c'est la dernière fois vraiment c'est la dernière fois où je fais ça ouais je pense que c'est bon à partir de maintenant il va faire ça en boucle voilà à partir de maintenant il fait ça en boucle ok de là on va aller au manoir et je pense avoir fait le tour on a fait le tour ça va pas durer sinon tant que ça on est à peu près à 30 minutes de record je vais aller parler à Diallo voir s'il me dit quelque chose c'est bon ok bah c'est bon on peut continuer tranquillement on a avancé tout ce que je voulais faire j'ai vérifié avant de record tous les autres PNJ normalement vous êtes au même stade que moi tout se passera bien et bah c'est parti donc le but ici ça va être d'aller tuer du coup la prochaine cible et pour ça on va aller directement ici donc en tuant cette cible là ça va faire avancer d'autres quêtes de PNJ donc hop on va aller là et c'est parti direction le plateau d'Altus on va pas tout de suite passer par là on va les esquiver parce que nous notre but c'est ici je sais plus si c'est en haut ou en bas on va aller vers en bas je sais plus trop si c'est en haut ou en bas viens là toi mais quoi qu'il y a là ok d'accord bon merci 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 alors on va faire attention parce qu'il y a un ours quelque part c'est juste que je sais plus ah non il y a lui on s'en fout il vient pas me saouler viens 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 on va s'amuser viens ah mais il est attaché alors ici on a une grotte pour des pierres mais on va pas s'en occuper tout de suite moi j'ai vraiment envie de continuer le manoir tranquillement ok c'est bien ici ça y est je m'en souviens hop bon vous connaissez la chanson si je me souviens bien lui ça va être un ennemi avec une arbalète ah il est chien ah il est chien ah il est chien ah mon pote dégage on est venu l'embêter dans son monde hop la fiole des crépus et des carreaux alors qu'est-ce que c'est c'est un taillissement juste là donc étouffe tous les sons émis par son porteur lors de déplacement c'est très bizarre parce que regardez vous voyez on entend les bruits de pas là on entend tout ça et dès que vous le mettez ce truc là on entend plus rien c'est trop bizarre genre vraiment ça fait RP un peu assassin c'est plutôt cool en vrai ok ça c'est fait on se téléporte au manoir vous avez l'habitude dès que vous tuez un ennemi on va aller parler à notre chef donc on lui parle elle donne du coup le katana viprin donc là elle nous parle de tout le tralala t'es m'emmeng ok de là on se rassoit du coup il nous a donné un katana alors c'est un katana qui est assez stylé aussi vous voyez et il va faire des dégâts de poison il a quand même un bon style si vous jouez poison c'est un bon katana c'est pas un build que je connais mais c'est faisable je vais enlever ça je vais remettre ça ensuite dès que vous avez tué celui là vous allez pouvoir venir juste j'ai rêvé ou j'ai vu un objet ici non c'est qui qui a parlé là c'est diallos oui je crois que c'est lui je pense que ça a fait avancer sa quête pour avancer sa quête vous allez voir de toute façon il va partir d'ici voilà dès que vous avez tué vous avez aussi la lettre de Bernal je vous explique ce qui se passera là c'est pour sa quête à lui et juste ici la lettre rouge a encore quelqu'un à les tuer ce qui fait que sur votre map vous allez avoir ici un ennemi à tuer Vagram ici un ennemi à tuer Oslo ces deux là sont liés à la quête de c'est comment il s'appelle déjà Bernal 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 et normalement la lettre rouge elle m'a donné la lettre rouge j'aurais dû regarder avant de la prendre on la voit pas là ils sont d'informations je pense ah et voilà ah non voilà la lettre rouge c'est Oslo donc c'est celle qui est tout en haut au niveau du de la cime des géants roquette du manoir du volcan indiquant le nom d'un sans éclat à traquer comme il s'agit de votre ultime roquette la lettre est d'un rouge éclatant Eilish on a fait Itzvan levé chevalier renferme le investissement rejoindre le manoir ça on a fait ah voilà lui il me donne ça Bernal il me donne ça donc c'est Wargram et Wilhelm mais il est où Wilhelm pourquoi je le vois pas parce que je l'ai là là Wargram et il me manque quelqu'un qui va apparaître à un moment donné je pense parce que je sais pas du tout où il est ouais c'est pas très grave donc vous avez vu que pour l'instant on va pas pouvoir avancer parce que là je peux pas y aller et ici on ira mais pas tout de suite donc pour l'instant ça met un espèce de pause aux assassinats par contre hop vous pouvez alors je crois elle est là je pense qu'on peut lui parler à elle là vous pouvez lui donner la minhose du serpent qu'on a récupéré dans notre dernière vidéo pour qu'elle comprenne en fait qui elle est tout simplement ok à partir de là on se téléporte je pense qu'elle va arriver directement je suis pas trop sûr on se téléporte à l'église je pense ça va être plus rapide c'est que d'ici je peux y aller facilement ou pas pas vraiment on va voir ici on va partir de là hop on va descendre par l'ascenseur directement j'hésite j'hésite je pense qu'il faut sauter avant juste là comme ça hop on va passer par la fenêtre juste ici et hop arriver juste là ok donc voici Ria on a avancé sa quête à ce point là vous allez avoir trois choix à faire en vrai en gros elle est venue découvrir un peu ses origines en fait et si vous avez suivi ce que j'ai fait c'est que j'ai raconté à sa mère que j'étais au courant qu'elle était un serpent sa mère m'a donné une potion d'oubli une potion qui permettra de la faire oublier ce qu'elle vient de découvrir et à ce moment là vous avez le choix soit vous lui donnez la potion maintenant du coup elle va s'endormir elle va s'endormir elle va rester ici elle va s'endormir dès que vous aurez tué le boss vous allez récupérer un talisman elle va s'endormir elle va oublier voilà soit vous ne donnez rien du tout vous l'ignorez vous allez tuer le boss elle va se retrouver à l'intérieur du manoir où on était tout à l'heure et à ce moment là vous allez pouvoir récupérer le talisman ou c'est quoi la troisième j'ai déjà oublié donc où vous lui donnez maintenant où vous lui donnez après où vous lui donnez pas du tout donc si vous lui donnez pas du tout c'est à dire qu'elle ne l'oubliera pas vous allez voir qu'elle va partir d'ici vous allez récupérer le talisman et une lettre en disant je suis parti merci etc etc c'est vraiment pas si important que ça vous avez vu qu'à chaque fois vous récupérez l'objet c'est juste vous de voir si vous voulez qu'elle sache qui elle est ou non tout simplement c'est à vous de voir à ce moment là moi ce que je fais à chaque fois elle veut que vous lutte vous pouvez la tuer ça va faire en fait c'est ouais non ici c'est la tuer je crois je m'embrouille non ici si vous la tuer ça va faire la même chose vous allez récupérer le talisman tout de suite moi je veux pas la tuer je veux qu'elle sache qui elle est donc c'est pour ça que je ne fais rien voilà c'est simple et efficace et vous lui donnez pas du coup la potion d'oubli et normalement alors je sais pas si elle part tout de suite ou si elle va partir après après le combat contre Rickards j'aurais dû sauter c'est juste histoire de vérifier je suis pas trop sûr je veux voir non elle restera toujours là ok donc tant qu'on tue pas Rickards on est tranquille ok hop on va retourner ici et on a fait tout ce qu'il y avait à faire voilà ça fait une vidéo un peu plus courte que d'habitude beaucoup de PNJ beaucoup de c'est assez important en vrai c'est beaucoup de de quêtes de PNJ à avancer ça change rien ça c'est assez voilà la poche je pensais l'avoir déjà la quête incroyable voilà au lieu de la tuer vous pouvez lui donner la potion vous avez plusieurs options j'espère avoir été clair si vous avez des questions n'hésitez pas je le ferai à l'écrit mais en gros vous avez le choix potion d'oubli tuer sinon vous l'ignorez etc donc pour l'instant moi je vais l'ignorer en l'ignorant elle va arriver ici je lui donnerai la potion ou je la tuerai au moment venu de toute façon à la fin vous allez avoir le talisman et on s'en fout tout simplement ok lui sa quête on avancera plus tard vous avez vu que Diallo s'est barré ça veut dire que on peut se téléporter à Jarbourg et on finira la vidéo sur ça donc en se téléportant à Jarbourg on va parler au petit il y a un nouveau on t'a ok il me dit qu'il y a quelqu'un qu'il est agréable qu'il est gentil il y a quelqu'un qui est arrivé dans le village mais qui est arrivé dans le village j'ai quitté le manoir du volcan désormais je suis ma propre voie et je fais mes propres choix pour la première fois de ma vie j'ai l'impression d'être sur le droit chemin très bien on se re-téléporte à Jarbourg et pour l'instant je crois que ça pour l'instant ça va rester comme ça je pense que maintenant il faut qu'on tue le boss du manoir que pour l'instant pour l'instant il ne change rien ça ne change rien vous verrez la suite un peu plus tard je vais vérifier avec vous c'est vraiment la vidéo de vérification parce que c'est assez compliqué moi je connais les quêtes parce que je les fais limite automatiquement mais c'est vrai que essayer de tout suivre et de ne rater aucune étape pour ne pas faire d'erreur ça peut être galère mais là c'est bon ouais c'est bon pour l'instant il va rester comme ça à quatre pattes et on le retrouvera un peu plus tard quand on aura fait le boss qui ne sera pas tout de suite vu qu'il faut qu'on finisse les assassinats et pour ça il faut qu'on arrive jusqu'à ici donc ce n'est pas tout de suite ne vous inquiétez pas on a beaucoup de choses à faire pour l'instant ok je vais vous laisser ici vidéo un peu plus courte même si ça fait presque une heure de vidéo j'espère que ça s'est bien passé pour vous tout sera en description comme d'habitude toute la suite etc toutes les playlists n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des doutes ou si vous avez arrêté quelque chose je peux vous aider et voilà on aura ça à faire ça et on ira voir cette zone là un peu plus tard j'ai rien oublié prenez soin de vous merci pour le soutien n'hésitez pas à vous abonner on se retrouve demain pour la suite et à très bientôt allez salut